Panda a fait son retour au cinéma après 8 ans d'absence avec un quatrième volet appelé Kung Fu Panda 4 et depuis le premier film sorti en 2008, Po a bien évolué jusqu'à devenir un maître ultime. On va revenir sur son évolution dans cette vidéo et comprendre quels sont les tenants et aboutissants de la fin de Kung Fu Panda 4 par rapport à l'avenir de Po et par rapport tout simplement à son statut. Est-ce qu'il s'est trouvé un successeur car il y a le Gary Dragon, il faut qu'il trouve un successeur dans ce film. Bon bien entendu ça va spoiler à toute balle, il faut que vous ayez vu le film Kung Fu Panda 4 pour bien tout comprendre. Je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien, on est parti pour l'univers de Kung Fu Panda. C'est parti ! Petit contexte rapide, bien entendu, Po doit se trouver un successeur Gary Dragon au cours du film et il fait la rencontre donc d'une renarde appelée Zen qui est potentiellement sa successeur. Bon sans doute en ayant vu le film et donc tout au long du film il doit aussi arrêter un personnage qui prend l'apparence d'autre appelée la caméléone. Et donc là on va faire un petit bond dans le temps à arriver directement à la bataille finale vu que je pense que vous avez quand même vu le film et on va vous expliquer, je vais vous expliquer vu que je suis tout seul, comment cela s'est déroulé. Donc en gros Po et Zen ont affronté la caméléone. La caméléone c'est une méchante, c'est une méchante bien entendu qui maîtrise la magie noire. Magie noire qui lui permet de prendre l'apparence de toutes les personnes qu'elle veut. Sauf que pour pouvoir utiliser leur capacité style Kung Fu de tous les ennemis qu'a affronté Po ou même le Kung Fu de Po, elle doit récupérer leur énergie spirituelle un petit peu ou leur Qi. J'ai l'impression que c'était plus leur Qi à ce niveau là. Et donc pour ce faire, elle a dû se servir du bâton de Po. Le bâton de Po, qu'est-ce que c'est ? Le bâton de Po, c'est le bâton qui lui a été donné lors de Kung Fu Panda 3 quand il a rencontré le maître Oogway, le maître tortue qui est décédé dans le premier volet. Je ne vous refais pas tout le film, vous avez dû les voir. Moi je les ai revus bien entendu avant de faire cette vidéo, sinon ça va être compliqué de tout garder en tête. Mais en gros voilà, donc elle a volé le bâton à Po et en ce faisant, elle a ramené tous les anciens méchants qu'il avait affronté pour leur voler leur Kung Fu et aussi d'autres méchants qu'on ne connaissait pas de nous de notre point de vue. Et donc elle est devenue un peu l'ennemi ultime. Lors de la bataille, l'opposant donc à Po et Zen, elle a pris dans l'apparence du coup de notre bon Kung Fu Panda, en devenant du coup un Kung Fu Panda maléfique on va dire entre guillemets, elle a affronté Po grâce à ça. Et elle a aussi pris une apparence mélangeant toutes les créatures qu'elle avait, comment dire, elle a pris une apparence de tous les maîtres, de toutes les personnes qu'elle avait copiées, enfin toutes les personnes les plus puissantes, pour créer une forme un peu ultime, une forme de chimère et dont elle s'est servie pour affronter aussi Po et Zen. Bon cela n'a pas trop servi étant donné que Zen, la renarde, a appliqué un enseignement qui avait été donné par Po au début du film. Lorsqu'elle a essayé de voler des artefacts présents dans le temple de Jade, le temple dans lequel Po a pu devenir le guerrier dragon en lisant le rouleau, vous savez le rouleau où il n'y avait rien d'écrit, et Po lui avait montré comment utiliser la technique spéciale du guerrier dragon, on va dire, ce qu'elle a appliqué lors du combat final, ce qui a mis un sacré coup d'ailleurs à la caméléon, et ensuite c'est Po qui l'a achevé avec un coup final, ce qui leur a permis de se débarrasser de cet ennemi. Je vous l'ai dit précédemment, tous les ennemis iconiques de la trilogie Kung Fu Panda, où les trois premiers volets sont revenus, donc on avait Tai Long, Shen et aussi le général Kai. Bon, concernant Shen et le général Kai, on s'en fiche un peu étant donné qu'ils n'ont pas eu d'interaction directement avec Po ou avec d'autres personnages, enfin ils n'ont pas parlé plutôt. En plus Tai Long qui a drivé un peu le retour des méchants d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas été très important, il a juste fait quelques commentaires par-ci par-là. Et en gros, à la fin de l'affrontement, parce que tous ces maîtres-là, tous ces pros du Kung Fu, ont été donc bien entendu ramenés dans le monde des vivants, sauf qu'ils sont restés ici aussi enfermés par la caméléonne. Et à la fin de l'affrontement, Po a décidé bien entendu de les renvoyer dans le monde des esprits. Ce faisant, notre bon Tai Long, ennemi iconique de Kung Fu Panda 1, a présenté ses respects à Po, en disant que le maître Oogway n'avait pas vraiment fait d'erreur en le choisissant en tant que Garry Dragon. D'ailleurs, développement très particulier, je pense que je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour dire que le retour de Tai Long est complètement éclaté par rapport au personnage, et c'est vraiment totalement du fanservice. En gros, ils se mettent tous à le féliciter. Waouh, je vais faire tomber mon micro, c'est parti ! Le féliciter en faisant le signe de respect, comment dire, de maître à élève, ou tout simplement le signe de respect à un autre camarade du Kung Fu, et repartent donc par le portail ouvert par le bâton d'Oogway, en emmenant aussi la caméléonne. Donc, bye bye la caméléonne qui rejoint le monde des esprits, et au revoir tous les anciens ennemis de Po, qui rejoignent aussi l'endroit où ils sont censés appartenir. Ces ennemis-là sont donc juste revenus pour aider la caméléonne à booster ses pouvoirs grâce à sa magie noire, et sinon, à part ça, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'utilité. Comme je le disais au début de vidéo, le maître Shifu a dit à Po qu'il était temps pour lui de trouver un successeur. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il a reçu le bâton d'Oogway, du coup, de la part d'Oogway lui-même, dans le monde des esprits, lors de Kung Fu Panda 3 à la fin, eh bien, cela veut dire que c'est lui le plus à même de devenir le remplaçant d'Oogway. Oogway, il avait lequel titre ? Il avait le titre de guide spirituel de la vallée de la paix. Et donc, c'est au tour de Po, qui a énormément évolué depuis le premier volet, de récupérer ce titre-là. Sauf qu'il ne peut pas être guerrier spirituel et guerrier dragon en même temps. Ce qu'explique Shifu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, assez étrange, mais bon, il ne peut pas avoir plusieurs titres, il est temps qu'il évolue en même temps. Et en gros, Po ne voulait pas abandonner ce titre-là, donc il a essayé d'esquiver jusqu'à ce qu'il tombe sur Zen, la renarde de la voleuse, comme je le présentais, avec laquelle il s'est lié d'amitié, il a vu un potentiel, il s'est reconnu en elle, et il s'est dit, ce sera elle, ma successeur. Ce qui a bien entendu créé un certain conflit entre Po et Shifu, étant donné que Shifu, déjà, lorsque Po avait été sélectionné en tant que nouveau guerrier dragon, eh bien, il n'avait pas du tout accepté, étant donné que Po était un bon gros panda bien sale, comme il l'aimait bien le présenter. Donc ça a été très compliqué pour lui de l'accepter, comme on a pu le voir dans Kung Fu Panda 1. Et là, le fait de voir que c'est une voleuse qui est sélectionnée comme nouveau guerrier dragon, pour lui, ça paraît totalement inimaginable. Si ça en est trop pour lui, le gars, il a pété un câble à la fin du film. Mais bon, pas le choix. Po a choisi Zen en tant que successeur, donc il n'a pas d'autre choix que de dire oui, de toute façon. Alors, partie très intéressante, étant donné que Shifu ne veut même pas récupérer ce titre-là, alors que Po aurait voulu lui donner, enfin, le titre de guerrier dragon, mais le titre de guide spirituel, car il respecte le choix de Luguei, et le maître Shifu, il est content avec ça dans son statut. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu pourquoi c'est Zen qui est le successeur de Po, eh bien on va revenir sur l'évolution de Po au cours des différents volets, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'évolution par rapport à ce personnage. On rappelle que de base, c'était un fils de paysans, donc fils de panda, donc sa mère qu'on a vu dans Kung Fu Panda 2, et son père qu'on a vu dans Kung Fu Panda 2 et 3, je crois que son père s'appelle Lee, si je ne dis pas n'importe quoi. D'ailleurs, petite information cool, il est doublé par Brian Cranston aux Etats-Unis, qui a interprété Hal dans Malcolm, et bien entendu Walter White dans Breaking Bad. Donc c'était la petite information bonus. Et en gros, donc, pour Po, il a été un enfant de paysans, ensuite il a été abandonné, pas le choix, étant donné que Shen, l'ennemi de Kung Fu Panda 2, a cherché à éliminer tous les pandas, pour éviter que la menace qui avait été prophétisée puisse l'arrêter. Donc c'était un être composé de noir et de blanc, donc un panda, bien évidemment. Donc Po, il a été déposé dans un bac à radis, dans lequel il a tout mangé, bien entendu, et a ensuite été récupéré, recueilli plutôt par Ping, son père, donc son père Loa, toujours aussi drôle, on oublie vite de le dire. Il a été adopté, il l'a élevé, etc. Ensuite, on se retrouve dans Kung Fu Panda 1, Hoopo est donc marchand de nouilles, comme son père, sauf que lui, son objectif, c'était de devenir un maître du Kung Fu. Ce qu'il devient, alors qu'il est sélectionné par Oogway, qui le pointe du doigt, vous connaissez, donc dans Kung Fu Panda 1, il s'entraîne auprès de maître Shifu, bon je vous le rappelle quand même, parce que bon, je pense pas que vous avez tous revu les Kung Fu Panda, donc il a évolué, il s'est entraîné auprès de maître Shifu, il est devenu le Gary Dragon, il a pu arrêter à taille longue, ensuite il a fait la paix intérieure, il est devenu un maître de la paix intérieure, nouvel enseignement présenté par Shifu, ce qui lui a permis d'arrêter une arme capable, tout simplement un canon, capable de détruire les maîtres du Kung Fu, bien évidemment, et il a réussi à maîtriser donc la paix intérieure, et devenir déjà une sorte de sage. Et dans le troisième volet, Po a réussi à devenir un maître du Chi, une énergie qui existe un peu dans tous les êtres, il l'a maîtrisé, il l'a maîtrisé, et a reçu donc le bâton d'Ouguei, qui est un signe de maîtrise totale, ou qu'on peut interpréter comme ça, et dans Kung Fu Panda 4, donc il devient le guide spirituel de la vallée, de la vallée de la paix, et est aussi le maître direct de Zen, le futur guerrier dragon. Donc voilà, Po a quand même vachement évolué, il a eu énormément de titres, et là, je pense que dans les prochains volets, d'ailleurs, il en aura d'autres, on reviendra dessus dans une autre vidéo d'ailleurs, et pour, aussi, parce que bon, il n'y a plus que Po comme personnage principal, il y a aussi Zen, qui semble devenir aussi un personnage très important, étant donné que c'est la nouvelle Guerre des Dragons, elle aussi, elle a bien évolué dans le quatrième volet, donc comme Po, elle a été orpheline, elle a été une voleuse aussi, elle a été recueillie par un groupe de brigands, puis adoptée par la caméléone, qui ne l'aimait pas comme une fille, mais qui l'a considérée comme quelque chose d'utile, elle l'a formée pour devenir un peu comme elle, Zen a rencontré Po, Po s'est liée d'amitié avec elle, elle a trahi sa mère adoptive, a rejoint Po, et est devenu le Garry Dragon, et à la fin du film, donc dans la scène post-générique, petite explication, eh bien, nous voyons le retour des cinq cyclones, qui n'étaient pas présents tout au long du film, le réalisateur, j'ai oublié son nom, je le mettrai, je l'afficherai quelque part, peu importe, a dit que c'était plus important de les mettre de côté, afin de ramener de nouveaux personnages, et laisser plus de place pour d'autres personnages, afin d'étendre l'univers de Kung Fu Panda, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, étant donné que c'est des personnages très importants, et on sent leur manque dans l'histoire, donc les cinq cyclones reviennent juste, sans parler une seule seconde, pour entraîner Zen, un peu à l'image de ce qu'on avait eu dans Kung Fu Panda 1, où Po était entraîné par, du coup, les cinq cyclones, il avait, encore une fois, je tape dans le micro, je ne sais pas pourquoi je veux me taper avec le micro, mais en gros, Po avait fait les mêmes épreuves, s'était entraîné de la même manière que les cinq cyclones, et c'est ce qu'on voit aussi avec Zen, à la fin de Kung Fu Panda 4, qui s'entraînent avec les mêmes entraînements que les cinq cyclones. Preuve qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, et de repartir sur une évolution similaire, ou plutôt, comment dire, parallèle, avec celle qu'avait Po, lors des premiers films Kung Fu Panda. Donc voilà, pour le statut final, de la fin de Kung Fu Panda, Po est le guide spirituel, de la vallée de la paix, Maître Shifu, et toujours Maître Shifu, les cinq cyclones sont là, mais bref, on s'en fiche un peu, et Zen est devenu le nouveau guerrier dragon. Donc voilà pour globalement ce qui se passe, et l'explication qu'il fallait avoir pour comprendre un petit peu mieux comment se termine Kung Fu Panda 4, et bien entendu, ça ouvre la voie à d'autres suites, bien entendu, à donc potentiellement un Kung Fu Panda 5. On pourrait retrouver toujours Po, avec une nouvelle évolution, toujours en train d'entraîner notre bon Zen, le Zen la renarde, ou tout simplement créer une nouvelle franchise appelée Kung Fu Fox, bon, je ne suis pas trop fan du titre, donc ça veut dire Kung Fu Renard, en français, et ouvrir la voie donc à de nouvelles histoires, avec une évolution de personnages intéressante, etc. Bien que je pense que Kung Fu Panda, ils vont continuer d'en faire, ils ne vont pas faire un Kung Fu Fox, mais ça j'en parlerai plus dans la vidéo « Quel est l'avenir de Kung Fu Panda ? » Kung Fu Panda 5, etc. Donc là je vous la tease, elle sortira potentiellement le lendemain de cette vidéo-là, donc voilà, vous avez les infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Ça fait plaisir, et si vous voulez voir la critique Kung Fu Panda, bah voilà, je l'ai faite aussi, donc je vous explique pourquoi le film n'est peut-être pas forcément si ouf que ça, et pourquoi c'est le moins bon d'ailleurs des trois autres, donc allez checker ça, c'était Ludovus du Ludovers, à la prochaine, salut !